Bonjour, je suis Frère Éclairé. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous-même? À la grâce de Dieu, ça va. Dieu, merci. Que la grâce divine démarre. Amin, amin, amin. D'accord, vous avez la parole. D'accord, merci pour la parole que vous me donnez. Alors, je suis là cet après-midi pour assurer l'intérim de votre professeur qui a été empêché. Je suis HMC et je vais procéder à l'appel afin de mettre un nom sur chaque visage. Priez de répondre présent lorsque vous entendrez votre nom. Alors, je constate qu'il y a de nouveaux visages. Alors, je commence l'appel. Éclaireur pro-vérité. Présent. Présent. Cyclone AB. Je peux répondre à sa place. Présent. Oui, vous pouvez répondre à sa place. OK. Éclaireur pro-vérité. Présent. Cyclone AB. Présent. Le roi du printemps. Présent. La mère Masiata Blanc. Présent. Ah, OK. Je suis heureux de faire enfin votre connaissance et de savoir que vous êtes parmi des élèves qui vont assister à mon cours. Mère Nafetiti. Présente. Présente. Et Sionakura aussi. Toujours présente. OK. Je vais permettre aux nouveaux de se présenter. Allez-y, s'il vous plaît. Il y a un nouveau élève de la classe. Mamadou Fatiga. D'accord. Je sais qu'il va m'en... D'accord. Il m'en voudra après. Mais je vais se le taquiner. Je sens aussi qu'il y a notre mère Mariam Kambou qui est toujours plus que fidèle, qui est là aussi. D'accord. Il y a aussi le grand-mètre Marius Koudou qui est un des fidèles des fidèles qui est là. Il y a la mère Karidia Justine aussi qui est là. Il y a notre mère Sumauro Mariam qui est là. Il y a aussi le père Watra Esbamandou qui est là. Il y a HMC aussi. Est-ce que HMC est là? Oui, HMC est là. OK. Il y a Walter aussi qui est là aussi. Il y a Tefou Mette aussi qui est là. Il y a Foudadou aussi qui est là. Il y a Dibis qui est aussi qui est là. Il y a Kaswat aussi qui est là. Il y a Alexandre Aoussou aussi qui est là. Il y a Yann Koulou qui est là. Il y a Maurice Kanate qui est là. Il y a Djangine Diara qui est là. Il y a Mohamed Bamba aussi qui est là. Et il y a autant comme Abdul Kandé aussi qui sont là, comme Kone Sombaga. D'accord. Au travers de chacun de vous, même si je ne peux pas toucher tous ceux qui sont présents sur la plateforme, mais je sais qu'ils sont dans ma classe, je suis heureux de les avoir. Alors, comme je disais, je vais permettre aux nouveaux de se présenter eux-mêmes. Il y a un doyen parmi eux-mêmes. Je dois donner la parole. Alors, le doyen présentez-vous s'il vous plaît. Alors, je suis KKLB. OK. Je suis KKJB. OK. Enchanté. Je suis DAPB. Enchanté. Je suis DGD. Enchanté. Je suis OLBR. Enchanté. Alors, pour commencer, la classe a été présentée. Je vais poser deux questions à chaque groupe. La première question, elle est pour M. l'éclaireur. M. l'éclaireur, qu'est-ce qu'un braquage et quelle est la disposition prévue à cet effet pour un ancien chef d'État ? Un braquage peut varier en fonction du contexte. Et là, je vais parler dans un français simple pour que tout le monde comprenne. Chez nous, au cathé, quand on dit Madou allait braquer, ça veut dire Madou a pris Kalash. Il allait sur la route de Brobo. Il allait se cacher dans la forêt ou même dans les herbes. Quand la voiture d'Ablot passait là, il a arrêté les gens et puis il a fouillé les gens. Il a pris tout ce qu'il devait prendre sur la route. Quand lui, il est pauvre là, comme nous autres là, les pauvres l'eau là, on nous l'appelle braqueur. Quand on nous prend là, on nous met en prison pour 20 ans. Mais quand c'est un président de la République qui vole de l'argent, on ne l'appelle pas voleur, on ne l'appelle pas braqueur. On dit détourneur de dénié public. Ça pour rendre ça joli. Mais toujours est-il que c'est la même chose. Et une fois qu'un président est pris comme un voleur, normalement, il doit aussi purger une peine de prison à la hauteur des milliards qui ont été volés. Et non seulement ça, dans certains pays même, on les fusille. Pour donner un exemple, comme ça a été le cas au Ghana. Et normalement, des braqueurs comme Laurent Babot, s'ils avaient rencontré la route de Jerry Rawlings, qu'ils affectionnent aujourd'hui, Jerry Rawlings aurait fusillé Laurent Babot, comme il l'a fait au président voleur de Ghana, au président braqueur de Ghana. Donc voilà la sentence, dans un pays qui se veut respectueux de la vie de chaque citoyen, un président qui doit être l'épitome des valeurs morales. L'exemple même des exemples, normalement, lui-même, c'est la peine de moins-mérite. Voilà l'exemple que j'aurais pu donner. D'accord. Je vais poser aussi la deuxième question au groupe B. La question, c'est qu'est-ce que l'honnêteté ? Je vais permettre au doyen de répondre à la question. M. KKLB, vous avez la parole. Apparemment, vous semblez être présent physiquement. Votre esprit semble bien loin. Alors, M. KKJB, répondez à la question, s'il vous plaît. Je peux noter que vous êtes gêné, mais ce n'est pas bien grave. Alors, l'honnêteté ne se résume pas à s'abstenir de mentir, de frauder, de voler ou de tromper. En toute sincérité, l'honnêteté consiste à faire preuve de respect, d'intégrité et d'avoir une conscience de soi. Notez-le bien. Elle est la base de la vie d'une nation. Je peux déduire que ce mot ne fait pas partie de vos vies, puisque vous avez été incapables de vous présenter correctement. Mais je vais le faire à votre place. En vous présentant à l'ensemble des pays membres de la PCAO, qui sont la Côte d'Ivoire, le Pénet, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Niger, le Sénégal, le Togo et le Mali. Chers citoyens des pays membres de la PCAO, je vous présente M. Koudou Laurent Mbago Braqueur. Je vous présente M. Kouné Katina Justin Braqueur. Je vous présente Damana Adia-Picasse Braqueur. Je vous présente Bré Goudé Braqueur. Je vous présente Odette Lorugnon, braqueuse et raccuteuse des hommes forts du LHDP. Voilà ici présentés ceux qui se sont nourris de vos fruits et de vos tueurs et de vos sangs. Alors la troisième question. Les membres de la PCAO veulent savoir à quoi a servi tout cet argent volé. Nous voyons que M. Kouné Katina... Ok, lève la main. Alors M. Kouné Katina, profitez de cette question pour nous faire le bilan de vos dix ans au pouvoir. Au nom de mes collègues et à mon nom propre, je vais vous présenter notre bilan. Allez-y M. Kouné Katina. En dix ans, nous avons construit un hôtel des députés à Yamsoukro, à la belle époque, où nous convoyons toutes nos petites avec le RAPK Flander Neuve. Oh, que nous souhaitons revoir de vivre cette époque-là. Chers Ivoiriens, voilà pourquoi nous luttons pour revenir au pouvoir à fin de juillet encore et juillet à outrance. À notre actif, vous pouvez ajouter un pont. Ah bon, M. Kouné Katina. Un pont ? Vraiment un pont ? Chut, la classe. On ne rit pas. Celui qui rit, je le mets dehors. Allez-y M. Kouné Katina. Nous avons construit un pont qu'on a nommé le pont Soro. Ah d'accord, je vois. Ce petit pont qui réligne deux petits quartiers d'Abidjan. Sinon, la salle d'Amar Ouattara a construit des ponts et des ponts et des ponts et des ponts. Et de vrais ponts. Allez-y s'il vous plaît. Et nous avons construit aussi un petit hôpital humain. Ah ok. Sinon, la salle Ouattara a construit des hôpitaux, des CH un peu partout en Côte d'Ivoire. Mais bref, merci pour le bilan macabre que vous l'avez fait. Alors, chers membres de la BCAO, la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Togo, du Niger, du Sénégal, du Mali. Désormais, chaque fois que vous passez devant ces édifices-là, rappelez-vous que M. Laurent Mbabeau, M. Katinan, M. Diamana Picasse, M. Blé Goudé, sont ces personnes-là qui ont joué avec le fruit de votre sueur. Alors, M. l'éclaireur, voilà un peu la petite parlerie que je voulais faire pour apporter un peu de qualité à votre classe. Voilà, merci beaucoup. Je dirais bien à notre classe. Parce que vous apportez de la classe à notre classe. Parce que ce que vous venez de faire là, ceux qui parlent gros français appellent ça prosopopée. Les gens m'ont dit ça, non, là, il faut, ça ne veut rien dire. Ça veut dire simplement, ce que vous avez fait là, il faut avoir de la consistance intellectuelle. Il faut avoir une capacité de pouvoir faire parler des éléments inanimés ou des personnes absentes ou mortes. C'est ce que vous venez de faire là. Et c'est un exercice intellectuel hautement difficile, mais vous l'avez fait avec brio. Vous l'avez fait avec une telle maîtrise qu'on ne peut que vous dire merci. Et vous venez de démontrer encore que la classe éclaireur pro-vérité n'est pas un agrégat, un ramassis de personnes sans qualité intellectuelle et morale. Peut-être que vous-même, vous n'avez pas mesuré le travail que vous avez fait. Mais c'est un travail remarquable que vous avez fait. Parce que vous avez fait parler des personnes pour leur montrer leurs propres limites. Pour leur dire d'accepter le poids du réel qui s'impose à elles en cette année 2023. Pour leur faire comprendre qu'il y a une autre alternative que d'être un braqueur professionnel. A commencer par leur chef et jusqu'à eux-mêmes. Et que le discours frivole, le discours de la violence et le discours de l'anarchie ne peuvent prospérer. Vraiment, merci infiniment de ce travail remarquable. Merci infiniment à vous. C'est ce que je peux dire. Ok, merci à vous. Et puis je reste à l'écoute. Merci beaucoup.